La vérité, c'est qu'il y a des choses qui se sont passées. Il y a à peu près 150 000 enfants de vérité, en fait. C'est ça qu'il faut mettre comme vérité. Puis les pensionnats, ça a été comme un objet de génocide, qu'est-ce que je pourrais dire. Puis on est suivant de ça. Puis c'est comme on a été en guerre, on est des vétérans. On est sortis du gagnant un peu, on est sortis vivants. Ça fait que c'est… parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Puis la vérité, c'est quand ils sont venus me chercher, il y a eu un impact direct dans mon milieu, dans ma famille, mon père, mes grands-parents, mes parents, mes grands-parents. Puis des fois, nos arrière-grands-parents qui sont là. Ça fait que ça a eu un impact direct là. Puis ensuite, il y a eu l'impact des enfants après, parce que j'ai eu des enfants moi. là, j'ai eu deux filles, ensuite des petits-enfants, puis là, on s'est rendu en arrière, petits-enfants. Ça fait que c'est toute cette génération-là qui a eu un impact direct de nos… du pensionnat, qui nous a enlevé… qu'on n'a pas vu nos parents, moi, pendant dix ans. En fait, ils ont… ils ont brisé ma génération d'enfants, en fait, ma adolescence. Je ne l'ai pas eu avec mes parents, avec mon milieu. Ça fait que c'est ça qu'ils ont pris. Ça fait que c'est… c'est ça qui est la vérité. Puis il y a d'autres enfants qui vont… tu sais, ils vont découvrir d'autres enfants. Au pensionnat, comme au pensionnat à Saint-Marc-de-Figurie, il y a eu un pensionnat. C'est là que j'ai été. Puis c'est là qu'il faut continuer à faire des recherches. Mais c'est ça la vérité. La vérité, c'est là… c'est les faits. C'est les… c'est ça qui s'est passé. C'est documenté. Tu sais, il y a des dates qui s'est passées. Ça fait que c'est ça l'histoire. L'histoire des pensionnats, l'histoire du Canada ou du Québec. Ça fait qu'il y a eu des commissions d'enquête. Il y a eu trois commissions d'enquête royales. Puis il y a eu une enquête commission du Québec. Ça veut dire quatre commissions. Mais là, le Québec, il comprend pas encore, là. Ça fait que c'est… qu'on va prendre combien de commissions encore? Ça va prendre une commission pour comprendre les commissions qui ont été faites, quoi? Ou bien ça va prendre une commission… Comment qu'on… comment qu'on… qu'on prend une commission? C'est ça qu'il faut envoyer, je pense, au gouvernement et aux instances, des fois, des villes, des municipalités. Ça fait que c'est ça que… Dans les villes, c'est très touché aussi, hein? La vérité, là. La vérité, c'est qu'il y a eu les lois de la colonisation, puis les lois de la municipalité. C'est ça qui touche beaucoup les municipales. Ça fait que les municipalités, il faut qu'ils comprennent. C'est quoi la vérité? C'est quoi qui s'est passé? Ça fait que… Ça fait que… On avait droit à beaucoup de territoires, hein, nous autres. Nous, c'est limité, parce que tout est partout. Il y a un terrain privé. Ça fait que quand tu es un terrain privé, tu peux pas aller là. Bien, on avait accès avant. Ça fait que c'est… c'est ça qui est la vérité. Ça fait qu'il faut regarder ça, puis se rencontrer. Puis trouver des espaces pour se rencontrer, pour… Pour dire qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on… C'est quoi ces vérités-là, tu sais? Puis comment qu'on va faire ça pour réconciliation de ça? Parce qu'à un moment donné… Parce qu'à une réconciliation, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une briseure. Ça a été cassé, brisé. Un lien. Ou bien quelque chose. C'est ça qui s'est arrivé. Moi, j'arrive chez vous, puis je brille toute ta maison. Puis je brille ta maison. Puis au bout de dix ans plus tard, je dis « Ah, je m'excuse d'avoir brûlé ta maison. » Je dis « Toi, qu'est-ce que tu vas me dire? » Je dis « Tu vas-tu remplacer ma maison? » Tu sais, c'est… « Je veux réconcilier avec toi, là. » C'est ça qui a été brisé quelque chose. Comment tu la vois, la réconciliation, toi, Oscar? Il faut se rencontrer. Qu'est-ce qu'on veut? Ça fait que les municipalités, ça, c'est une autre chose. Tu sais, les… Il y a eu la… Comment tu appelles ça? Il y a eu l'élangeissement des municipalités, hein. Ça fait que ça… 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 Ça a semblant des territoires qu'on avait. Puis ça a pris nos… nos derniers morceaux des territoires qu'on avait accès. Avant, c'était l'État public, ils l'appelaient. Puis là, c'était la municipalité. Ça fait que c'est… C'est ça qu'il faut regarder. On avait le droit à ça. Il faut toujours demander la permission à la municipalité. Pourquoi que… Le pire ou le compte… Le compte de ça, là. Il faut acheter les terrains qui nous apporteraient. Ça, c'est bien… Le bout du… Le compte, ça. Comme se faire vendre quelque chose qu'on s'est fait voler. Oui. Tu sais, t'achètes quelque chose, toi, puis t'as pas le droit pendant 20 ans. Alors, si tu veux l'avoir ton bien, là, il faut que tu payes. T'as déjà payé. Il était à toi, déjà. Mais c'est ça, là… C'est ça qui arrive présentement. C'est ça que… On a besoin de l'espace, nous autres aussi, là. Tu sais, c'est… C'est… C'est pas… À Pécougane, il y a un kilomètre carré. Puis, à l'entour, il y a 500 kilomètres carrés que c'est plus à nous autres. Tu sais, c'est… C'est… C'est ça qu'il faut regarder. Comment qu'on est rendu à un kilomètre carré. C'est juste un petit point dans l'univers. Il s'est passé des choses. Pourquoi c'est important, Oscar, qu'il y ait une journée nationale de la vérité et de la réconciliation? Pourquoi c'est important? C'est important parce que c'est des choses… Qu'est-ce que s'est passé? On oublie. Il faut pas oublier qu'est-ce que s'est passé. Tu sais, il s'est passé vraiment des choses horribles. Puis, nous autres, on a pas tout dit encore qu'est-ce qu'on a subi. Puis, tu sais, c'est… Il faut pas jamais oublier ce qui s'est passé. On oublie pas qu'est-ce qui s'est passé à la guerre. On oublie pas le 11 septembre. On oublie pas le collège d'Hanson. On oublie pas le polytechnique et ce qui s'est passé. C'est des choses qu'on oublie pas. Mais ceux qui ont subi, il s'est passé une journée. Une journée de drame. Il y a eu du dramatisme. Puis, même avec 40, 20 ans, 15 ans, il y a encore des dramatistes. Collectif. Mais nous autres, on a subi pendant 50 ans. Les dramatistes, ils sont multipliés, multipliés par 50 ans. Ça fait que… Ça fait que c'est ça qu'il faut comprendre. Les dramatistes qu'on a subis. Puis, aujourd'hui, on est… Moi, je suis suivant. Il y en a d'autres aussi. Puis, il y en a d'autres qui n'ont pas subi. Il y en a d'autres qui ne sont jamais retournés. Ou bien, ils sont suicidés. Ou bien, ils ont tombé dans la drogue. Ils sont morts de ça. Ensuite, ils ont développé une maladie. Ils sont morts. Puis, c'est tout ça qu'est-ce qui se passe présentement. Ça fait qu'il ne faut pas oublier ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe présentement? On a encore des dramatistes de ça. Puis, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Mais, aujourd'hui, on a besoin des gens. On a besoin de vous autres. On a besoin d'être ensemble. On a besoin qu'on partage ça. Tu sais, il a fait un bon message autrefois, la Marie de Joyce. Ce n'est pas l'esprit de vengeance qu'on a. On n'a pas été élevés là-dedans, nous autres. On n'a pas été élevés par la violence. Sinon, on aurait tout détruit les églises et puis les édifices publics municipaux ou provincials. Tout ce qui représente la colonisation. On aurait tout brûlé ça si on était vengeance. Ça fait qu'il n'y a pas personne qui a fait ça. On n'est pas dans l'esprit vengeance, nous autres. On n'est pas venu au monde comme ça. Toi, Oscar, ça fait plusieurs années que tu travailles pour la guérison puis la vérité, la réconciliation. Qu'est-ce qui te donne espoir? Qu'est-ce qui te motive de continuer? Je pense que c'est le retour à nos racines. Moi, c'est ça qui m'a sauvé. Bien, sauvé. Dans le sens que je suis bien là. J'ai retourné à mes racines. J'ai retourné à mes cérémonies. J'ai retourné au territoire. J'ai retourné à ma langue. J'ai retourné à ce que la société, autant qu'il était avant. Il y avait toute une société organisée avant l'arrivée des Blancs. Ce n'est pas parce que les Blancs, si on vient d'arriver, les plus vieux, il y a 100 ans, les municipales étaient à la région. C'est vrai que... Valdor, il vient fêter, je ne sais pas, en 1975? En 2010, oui. En 2010, oui. Ce n'est pas encore que vous êtes arrivés. Bien, il y avait toute une société qui vivait avant. C'est ça qu'il faut, la vérité, c'est ça. C'est ça qu'il faut dire aujourd'hui. Il y avait une société qui vivait très bien. puis, oui, avec le contact des gens, des civilisés, qu'est-ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on dit, là. Civilisation est arrivée. Ça fait qu'ensemble, c'est ça qu'on a grandi un peu. Vous avez apporté des choses, mais pas de bonne façon. Il faut faire des choses de façon éclairée. On est toujours sur le territoire à Nishinaabe, là. Non cédé, ni vendu. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est partout. T'envoyer pas un pays ou une nation sans demander la permission, quoi. Moi, c'est comme ça que je vois. Ça fait que c'est ça qu'il faut... C'est ça la vérité. En terminant en ce temps, excuse-moi. Réconciliation, c'est ça qu'il faut se rencontrer. Qu'est-ce qu'on veut, nous autres? Qu'est-ce qu'on a... Qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce qu'on fait, là? C'est ça, là. Il faut se parler, puis se rencontrer, puis amener des espaces pour se rencontrer. La ville, puis les gens à l'université, les gens ordinaires aussi, là. C'est ça qu'il faut créer. C'est ça que je voudrais amener. Si t'avais, en terminant, si t'avais un message, parce qu'on souhaite s'adresser à la fois aux Alloctones mais aussi aux Autochtones. Il y en a 2 000 qui habitent à Val-d'Or, puis on souhaite que ce message-là s'adresse à eux aussi. Qu'est-ce que t'aurais à dire aux gens de la communauté autochtone de Val-d'Or? Je pense qu'il faut se rencontrer, tout simplement. Se voir, se dire des choses, des vraies choses, puis nommer des choses, qu'est-ce qui s'est passé. Puis le seul moyen, c'est de se rencontrer, se connaître. Puis je pense qu'il y en avait d'un endroit, on pourrait organiser des choses. On pourrait vous inviter, mais on a des occasions pour vous inviter. La Ville aussi pourrait nous inviter à une occasion, je ne sais pas quoi, une fête culturelle ou sociale. Il faut qu'il y ait un espace de dialogue. Si on n'a pas d'espace entre nous autres, on ne se connaît pas. Ça fait qu'il faut se connaître. Le seul moyen de se connaître, c'est de se rencontrer. Puis je me rappelle d'un beau moment quand je vivais, quelqu'un rentrait, quelqu'un arrivait. On lui demande où est-ce que tu viens. Ah, je dis là que c'est là qu'à Bitibi, là qu'à Atagami, là qu'à Sonnebue. Je viens là-bas, j'arrive là-bas. D'être au début comme ça, là, on sait que c'est la personne qu'il est. Ça fait que son nom, c'est pas important, oui, mais ça vient après. Une fois qu'on est connu, où est-ce qu'il vient? Ça fait que c'est ça que ça n'était pas fait, ça. Comme toi, elle se devienne d'où? Hein? Ou je l'ai la tuque. Bon, tu vois là, on ne savait pas. Mais tes parents, tes grands-parents, où est-ce qu'ils viennent? D'abord, il y en a qui viennent de Lac-Saint-Jean, de Saint-Tite, de Latuc, de parents. Oui, c'est ça, c'est là que tu es nien, toi. Puis tes arrières, arrières, grands-parents, ils viennent d'autres. D'Écosse. 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 Les gens qui viennent d'arriver même pas 100 ans, ils prennent toutes. C'est pas normal ça. Non. Nous autres, ça fait 10 000 ans qu'on a de titres. Ça fait qu'on a des choses à partager. On a des savoirs. On a des traditions. On a des connaissances. Ça fait que c'est ça qu'il faut partager. On en fait avec des universitaires. Mais on devait aller plus loin que ça. Les municipales et les gens qui sont en anglais. Ça fait que c'est à peu près ça que je voulais te dire. Ça fait que ça fait que ça va aller plus loin. Sous-titrage FR ?